Juste un mot pour préciser dans le dernier slide, effectivement, je ne sais pas à quel moment vous avez fait les déchargements, mais depuis on a mis en place la fédération d'identité qui permet un accès nomade et donc qui permet un accès chez les gens. Précédemment, on avait un cas contrôle IP, donc effectivement il fallait être sur site pour pouvoir accéder aux ressources, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est vrai, mais quand il y avait eu l'évaluation par les experts, au moment où ça avait été fait, on leur avait dit « Ben oui, mais là, ce n'est pas possible ». Par rapport à la conclusion, la dernière phrase que tu as dit, où il faut des moyens, en particulier, vous êtes dans une période où vous voulez valoriser sous forme de participation des conférences, etc. J'en profite pour te rappeler que, oui, Lucie Martinet a dû abandonner son post-doc. Donc ça veut dire que vous avez des financements qui peuvent être encore utilisés, à condition que tout se passe avant le 31 décembre. Et je souhaiterais, de ce point de vue-là, que vous puissiez rapidement me transmettre un projet de réalisation budgétaire réaliste d'ici au 31 décembre, pour savoir les besoins que vous avez encore d'ici le 31 décembre, pour voir si ça rentre dans l'enveloppe qui reste dans le projet, sinon comment on peut faire, et en particulier, je ne veux pas me retrouver non plus à la fin du projet, avec une partie de l'argent prévu non dépensé. Croisons les doigts, mais effectivement, j'attendais la notification d'acceptation d'une conférence pour aujourd'hui. Et bon, on l'aura la semaine prochaine. Donc voilà, c'est une conférence qui aura lieu au mois d'août, donc ça passe tout à fait. Et puis, pour l'autre conférence où on a soumis notre article avant-hier, ça se passera aussi au mois de novembre. Donc ça reste encore dans l'année civile 2017. Donc on peut réaliser les projets de budget assez rapidement et les envoyer. Moi, j'ai besoin de ça. Et j'en profite aussi pour dire, parce que j'ai eu des interactions avec certains projets qui ne comprenaient pas, parce qu'il leur restait éventuellement des relités de crédit suite à l'abandon d'une personne et tout, pourquoi on ne peut pas les prolonger au-delà du 31 décembre ? C'est que nous sommes amenés à justifier toutes nos dépenses réalisées, mandatées, avant le 31 décembre. Et sinon, nous ne percevons pas l'argent correspondant de la part de l'ANR. Ça veut dire qu'on n'a aucune possibilité d'aller sur des financements pour l'instant au-delà du 31 décembre. Ça, c'était simplement sur la dernière petite phrase des moyens financiers. Il y a encore quelques petites possibilités. Des questions, des remarques sur la présentation ? L'importance que cela prend à l'échelle de tout le travail des équipes d'ISTEX. Il faut évidemment avoir en tête ces règles administratives ou budgétaires, dont nous avons réussi à repousser le mur, vous le savez, entre août et décembre, et dont, soyez-en assurés, nous repousserons encore le mur pour ISTEX 2. La question étant beaucoup plus une question de modalité que de principe. L'État, en effet, ne va pas avoir dépensé 60 millions d'euros pour s'arrêter au milieu du guet. Il y aura donc une suite, quelle qu'elle soit, et nous y travaillons beaucoup avec l'équipe du Comex-ISTEX. Et on aura très certainement, à l'automne, des occasions de reparler de tout cela. Avant de poser ma question, une dernière précision. Un ensemble d'études, de travaux d'études internationales sont actuellement en cours de réalisation pour comparer l'objet ISTEX avec ce qui peut permettre de le comparer au Canada, en Suisse, en Allemagne, etc. D'une part, et d'autre part, pour regarder ce que sont les services associés à ces objets, à ces plateformes. Ces études seront disponibles, elles aussi, à l'automne, ou plus actuellement au mois de septembre. C'est ça, Laurence ? Fin septembre, octobre ? Même plus tôt, fin août, début septembre. D'accord. Alors, ma question. D'abord, un coup de chapeau à Fabrice Mullenbach pour la qualité d'innovation que comporte l'ensemble de ces heureuses innovations qui donnent des directions de travail à la recherche, rotation mentale, ça rappelle un peu Cyclopédia, non ? Faire tourner les sciences, c'était, pour le fun, dans le prospectus de l'encyclopédie à la signature d'Hydro et d'Alembert qui proposait, dans le prospectus, texte de 15-20 pages, de 1750, d'une part, que chaque article est un contenu descriptif et d'autre part, qu'une liste de renvois permette de circuler entre chaque article et les articles qui étaient associés à cet article. Ça permettait de dépiéger des questions métaphysiques au sens direct du terme, là où le traitement direct dans l'article et sans renvois conduisait à la Bastille. Ce que, malheureusement, Diderot n'a pas évité, mais il y a dans l'idée de rotation mentale des idées qui étaient au départ définies comme étant stimulantes dès l'encyclopédie. Maintenant, pour passer à ma question, il y a dans les communications que vous avez citées tout à l'heure une Verexis qui m'intéresse particulièrement pour voir comment vous posez, dans ce cadre académique, la question de recommandations que vous avez évoquées dans les termes que vous avez évoquées eux-mêmes comme classiques de relations user-item, collaborative filtering, etc. Donc, quels sont vos concepts clés dans la relation avec cette conférence internationale et tout ce qui peut tourner autour ? Ça m'intéresse directement, disons, à partir de ce que fait l'industrie aujourd'hui. La DIST a conduit une petite mission, il y a quelques semaines à Londres, chez Elsevier, et vous trouverez le rapport de mission sur le site de la DIST, mission sur la recommandation et ce que fait l'industrie actuellement. Merci pour vos commentaires et la vision que je n'avais absolument pas sur le lien sur les travaux réalisés au niveau du siècle des Lumières, mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors, le lien avec la conférence REXIS, notre approche, c'est du système de recommandations basé sur le contenu. Donc, ce n'est pas du filtrage collaboratif, c'est basé sur le contenu, qui, après un âge d'or, on va dire, au niveau des systèmes de recommandations, où on ne voyait que le filtrage collaboratif, parce qu'il y avait quelques jeux de données, type MovieLens, où les gens avaient donné des évaluations pour un certain nombre de films. Tout le monde se basait là-dessus, et le but du jeu, c'était d'obtenir la meilleure performance, notamment à la suite du prix Netflix, qui avait focalisé la recherche dans ce domaine. On s'est rendu compte, dans divers domaines, notamment la recommandation des objets culturels, en particulier la recommandation de musique, par exemple, d'artistes musicaux, que c'était devenu très pénalisant pour l'ensemble des acteurs présents. J'entends par là que, par exemple en musique, si vous avez un catalogue qui contient 10 000, 100 000 artistes musicaux, vous en aurez moins d'une centaine qui sont recommandés, c'est les plus populaires, donc c'est ceux que tout le monde connaît, et toutes les recommandations ne portent que, pour la moitié, que pour cette portion infime, et il y a, on va dire, 1 000, 2 000, 3 000 autres, 3 000 autres, qui sont recommandés, et la très grosse majorité des items présents dans le catalogue ne sont pas recommandés. Donc, une approche de type filtrage collaboratif, la focalisation sur la notion de pertinence, nous, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, surtout que je travaille aussi avec une autre équipe, cette fois-ci, c'est une équipe à Saint-Etienne, sur ce domaine de la recommandation musicale, et on cherche à effectuer de la promotion des artistes indépendants, donc par essence, c'est des artistes qui ne sont pas très populaires. Donc, on essaie de donner la chance à tout le monde d'être recommandés, etc. Donc, resitués dans le cadre de la recommandation d'articles scientifiques, on va dire que les articles connus, les articles de base en physique quantique, vous avez Einstein et compagnie, « Ok, ils sont connus, ce n'est pas ceux-là que l'on va sortir nécessairement. » Ce qui va nous intéresser, c'est de sortir des articles un petit peu atypiques qui vont permettre de faire des recommandations intéressantes. Et ce qui nous a intéressés, c'est de partir de traitements, on va dire vilainement statistiques, sur les documents de co-occurrence de mots, de transformation vectorielle, où les aspects sémantiques se retrouvent sans du tout passer par des approches de type traitement du langage naturel. Et on va retrouver des liens sémantiques en ayant simplement du contenu. Et à partir de ce contenu-là, on va pouvoir effectuer des recommandations. Et notre espoir, qui s'est retrouvé validé, c'est de retrouver des aspects, des schémas généraux dans les articles, des manières particulières de présenter les termes qui ont permis de trouver du sens. Alors évidemment, tous les articles que l'on va présenter ne vont pas nécessairement être pertinents. Il y en a une grande partie qui ont été jugées comme non pertinents. Mais parmi les articles proposés, il y en a quand même une part non négligeable pertinente. Et puis surtout, des articles surprenants. Et ça me faisait penser, enfin, moi j'ai toujours été intéressé par la notion de découverte scientifique. Et l'un de mes grands modèles, c'est Herbert Simon, qui, informaticien, voulant développer des modèles aux origines de l'informatique, en intelligence artificielle, s'est intéressé à la psychologie, a fait des modèles, enfin, tout dans sa vie a été modèle. Son autobiographie, c'est Model of my life, après avoir écrit Model, enfin, et jusqu'à faire des modèles qui montrent des problèmes de la manière dont réagissent les gens au niveau, dans leur vision de certains phénomènes économiques. Et il a eu quand même le prix Nobel d'économie. Donc c'est quelque chose qui est assez bluffant. Et on cherche un petit peu à favoriser ces possibilités. On ne cherche pas à ce que tout le monde ait le prix Nobel en remet en utilisant notre style. Mais le but du jeu, c'est quand même de favoriser des articles. Et là, la recherche d'articles intéressants et de nouvelles pistes de recherche. Et là, dans notre cadre, dès que les jurys de bac, etc., ont été terminés et que nos collègues, les enseignants en sport, pourront être de nouveau disponibles, on va pouvoir les aider à cette fois-ci n'être que fournisseurs d'outils. Et ils vont leur aider à écrire des articles en mettant en avant les aspects de recherche pluridisciplinaire sur leur domaine qui sont tout à fait pertinents. Donc, c'est vraiment du filtrage basé sur le contenu. Je ne veux pas revenir à la charge et je me dépêche. Mais on frise dans la recherche de pointe que vous menez un paradoxe bien connu pour la recommandation dans les sciences. c'est qu'a priori, il n'existe aucun papier qui traite du sujet sur lequel la recommandation est demandée. Call Start et Call Start a gravé dans les sciences puisque par définition, tout papier est nouveau. Comment est-ce qu'on approche cette question ?